Alors nous voici à la Savoyarde, Philippe Guillard, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle Guillard parce qu'on vous appelle la Guille, mais je voudrais savoir pourquoi ? Parce que quand on jouait, la Fon c'était la Laf, Fourniole c'était la Fourgne, Bianchi la Bianque, Guillard la Guille. C'était une manière de donner des surnoms, toujours avec cette contraction comme ça. Ça n'a pas une signification particulière ? Non, parce que si, alors je vais te dire, chez les Catalans, ça veut dire le renard. Et alors déjà, c'est assez, parce que maintenant ce surnom dans le milieu du rugby est devenu un petit peu, ça tourne quoi forcément. Et il y en a qui ne comprennent pas complètement que c'est la Guille, alors ils disent l'anguille, parce qu'ils pensent que j'étais une anguille quand je jouais, mais ce n'est pas du tout vrai. Et après il y en a d'autres, c'est la Guigne. Donc quand ils m'appellent la Guigne, je dis non c'est la Guille, parce que la Guigne, j'espère ne pas être la Guigne. Et c'est vrai qu'à Perpignan, à chaque fois que je vais bosser un peu là-bas ou que je vais en vacances, bref, il y a toujours un mec qui me dit, tu sais ce que ça veut dire la Guille en catalan ? Alors je le sais, donc des fois je dis oui, des fois je dis non. Mais il fait le renard, tu ne savais pas, je ne savais pas. Mais dix mètres après, il y a un mec qui dit, tu sais ce que ça veut dire la Guille en catalan ? Et je dis le renard, oh putain tu le sais. Donc la Guille a une petite vie comme ça, enfin pas moi, mais en tous les cas le surnom. Alors ici on est dans un cadre plutôt charmant, avec un patron plutôt sympa, on est à la Savoyarde. Dites-moi pourquoi avoir choisi Val d'Isère ? Qu'est-ce que vous faites ici dans la station ? Alors qu'est-ce que je fais dans la station ? Il y a trois ans, je me suis dit que, j'ai une petite fille qui avait six ans, trois ans, qui a neuf ans maintenant, et qui voulait absolument connaître la neige, et à laquelle je voulais faire connaître aussi la neige, le bonheur et le plaisir de descendre une montagne. Et c'est Fabien Antoniente avec lequel je travaille depuis dix ans, qui me dit, mais Val d'Isère, parce que nous on a un pote, c'est Jean-François, il va t'accueillir à bras ouverts et tout, et c'est à la Savoyarde, tu vas voir, c'est canon, c'est bien, c'est familial, tu vas être super bien, et les enfants aussi. Et du coup, j'ai amené mes enfants la première fois il y a trois ans à Val d'Isère. Et depuis, tous les ans, je reviens, vu que j'ai trois jours, quatre jours et que je peux venir, j'appelle ici, j'appelle même pas Jean-François, j'appelle juste ici, je fais semblant de rien, et je viens, voilà, j'arrive toujours à trouver une demi-chambre ou quelque chose pour dormir là, parce que j'adore cet endroit, c'est vraiment un endroit super. Alors, gâté par les éléments cette année, avec un beau temps et une neige magnifique, non ? Alors, c'est la première fois que je fais Noël à la montagne, d'habitude je viens plutôt parce que je suis né aux Antilles, donc il faut quand même savoir que… En Guadeloupe, c'est ça ? Ouais, en Guadeloupe, donc j'ai passé 15 ans aux Antilles. Donc je suis plus cocotier, short, pieds nus, t-shirt, que godillot, les skis et tout. Mais j'ai découvert la neige, moi j'ai découvert le ski, j'avais 23 ans à peu près, donc très tard. Donc j'ai vite pris les mauvaises habitudes de prendre un rugbyman avec des bons genoux, des bons quadris à déraper. Donc c'est pas trop mon truc le ski. Et du coup, je viens plutôt quand il fait pas froid, c'est-à-dire plutôt en avril, plutôt à Pâques. Mais c'est la première fois que je viens à Noël. Pas déçu quand même ? Ouais, c'est top, d'abord parce que c'est Noël et que c'est joli, parce que c'est la première fois que je passe à Noël avec de la neige, donc ça c'est génial. Et en même temps, on a un temps exceptionnel de ce qu'on me dit, parce que moi après c'est la première fois que je viens à Noël, donc je sais pas. Mais ça a l'air exceptionnel, c'est super. Et votre niveau de ski ? Euh… Deuxième étoile, adulte. Adulte. C'est pas si mal, c'est un bon début. Deuxième étoile, adulte. Voir carte vermeille parfois. Non, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a une grande différence, il y a deux genres de ski. Et c'est au son que je l'entends. C'est il y a le… Et t'as le… Et moi je suis plutôt dans le… Donc je ski qu'avec les quadris, ce qui fait que je suis naze à la fin d'une… Voilà, j'ai l'acide lactique qui arrive très très vite, et je suis naze très vite en fait. Non, je suis pas très bon, mais je passe un peu partout quoi. Je suis un peu toute la bande, parce que là je suis avec Franck Menel, l'ancien joueur de rugby aussi. Avec qui vous avez créé la marque Eden Park. Eden Park aussi, ouais. Et donc du coup, eux ils skient super bien, ils passent partout. Et bon, moi je les suis. J'ai mon fils qui est là, avec son snow aussi, on fait ce qu'on peut. Mais les gares, on n'est pas de la glisse, on est du ballon plutôt. Et l'ambiance ? Et j'adore, mais le soir, je trouve ça génial. C'est en même temps familial, ses potes, c'est… Enfin je trouve qu'on n'a pas l'impression d'avoir froid. Par exemple, quand il fait ce temps-là à Paris, on a froid. Et si, moi j'ai pas froid ici, parce que tout est chaud un peu à l'intérieur quand on rentre. Les ambiances, les univers sont en bois, les cheminées et tout. Et du coup, il y a un petit côté Hollywood, enfin de Disney, des films américains sur Noël quoi. Je trouve ça vachement joli. Très romantique en fait. Vous faites un peu la fête, le soir ? Non, j'ai été remplacé par mon fils maintenant. Qui fait des comptes rendus circonstanciés ? Voilà, je lui pose quelques questions le lendemain matin pour savoir ce que j'aurais pu rater. Mais non, je me repose un peu, ça me fait du bien de dormir aussi. Parce que j'ai eu une année un peu solide avec la sortie du film, avec tous ces trucs-là. Et donc, ça me fait du bien de me reposer. Et puis en même temps, je pense qu'on irait dans les mêmes endroits. Et je pense que je crois que je serai la honte de mon fils, donc je le laisse tranquille. Parce que sinon, il est un peu tétalisé quand je suis là. Donc voilà, mais ça s'arrête là pour l'instant. Philippe Laguilly, alors quel est l'homme qui sommeille en vous ? Le rugbyman, le romancier, vous avez écrit deux romans, le réalisateur, le déconneur ? Les quatre. Les quatre. En fait, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer un peu sur tous les terrains. Et je prends autant de plaisir à essayer d'écrire des jolies choses qu'à faire le pitre à la télé. Et j'arrive à assumer de faire l'idiot à la télé parce que j'essaye aussi de faire en parallèle des choses un petit peu plus intelligentes. Parce que si je ne faisais que l'un, je ne serais qu'un clown. Si je ne faisais que l'autre, je ne serais qu'un triste. Donc les deux me vont bien et je suis content. Le fait de pouvoir les exprimer en même temps font qu'à l'intérieur, c'est un petit peu les deux ou les trois que vous dites. Mais réalisateur, c'est un grand mot parce que je n'ai fait qu'un film pour l'instant. Le Fils Adjo ? Ouais. Bon, j'ai eu la chance, il a bien marché. Ensuite, écrire, écrivain, je l'ai fait pendant deux romans. Et puis, c'est dur quoi. C'est très dur parce qu'on est… Alors deux romans avec moins de succès quand même que Le Fils Adjo ou alors Les Brigades d'Histoire ? Oui, en fait, les deux romans, il y en a un qui s'appelle « Pourquoi c'est comment l'amour ? » qui était à compte d'auteur presque avec un éditeur qui était un ami. Et puis, il y en a un autre qui a eu un petit succès parce que c'était vraiment un succès limité dans rugby. Ce sont des nouvelles qui s'appellent « Petit bruit de couloir » et qui ont eu deux prix littéraires. Bravo ! Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à Fabien parce que c'est après ce livre-là, « Petit bruit de couloir » que je me suis retrouvé dans l'aventure du cinéma avec Fabien en co-écrivant 3-0. J'ai commencé ma collaboration avec Fabien sur « Camping 2 Disco » le prochain d'ailleurs. Il a fini de tourner, « Turf », je fais un peu de pub pour lui. Oui, c'est l'histoire d'un cheval qui est un peu ringard, c'est ça ? Oui, c'est l'histoire de Cat Baltring, « Turfis » qui décide d'acheter un cheval qui ne gagne jamais. Donc, c'est une comédie dans la lignée un peu 3-0 mais dans le cheval. Il a fini le tournage, je pense qu'il a fait du super bon boulot. Et on attend tous le film avec impatience en tous les cas nous, c'est sûr. Et je pense que les gens qui aiment ce genre de comédie sont servis. Alors, vous côtoyez des mondes totalement différents ? Est-ce que le monde du rugby au racing par exemple ? Le monde de la littérature avec ses prix littéraires ? Le monde du cinéma ? Le monde des fêtes aussi ? Peut-être un peu moins maintenant ? Mais en tous les cas, des copains ? Ce sont des mondes totalement différents ? Oui, mais c'est ça le… Moi, je pars toujours du principe que quand on me demande, mais c'est quoi ta philosophie ? Ma philosophie, c'est de me lever tôt le matin, de me coucher tard le soir, de rencontrer le maximum de gens au milieu et de faire ce qu'on peut avec dignité. Et quand on a la chance de pouvoir écrire, on se retrouve dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de la littérature. Quand on a eu la chance de jouer au rugby et au racing, on rencontre d'autres personnages. Et ce qui est intéressant dans tout ça en fait, c'est que ça sert à l'écriture. C'est très intéressant d'être un peu dans tous les univers, parce qu'on se nourrit forcément après de personnages, d'idées, de scènes aussi. Parce que voilà, moi je ne peux pas être un écrivain qui reste à écrire chez lui dans la poussière, isolé pendant six mois, sans voir personne. Parce que je ne saurais plus quoi raconter, parce que je m'emmerderais toute la journée. Alors, il y a des prochains films en tant que scénariste. Est-ce qu'il y aura un prochain film en tant que réalisateur ? Ben oui, je m'y suis mis là depuis trois mois. J'écris l'histoire, j'ai deux histoires en tête. Une histoire d'amour et une histoire de pote, d'ami. Du vécu quoi ! Oui, ben oui parce que... Histoire d'amour je ne sais pas, mais les histoires de pote c'est plus officiel. Non, du vécu non, du ressenti. L'histoire de pote, on a tous envie d'écrire. Des relations d'amitié entre nous, entre les mecs. Une belle histoire, enfin comme il y a eu... Je ne suis pas le premier, le cœur des hommes. Un éléphant, ça trompe énormément, pardon. On aura tous au paradis. Les petits mouchoirs, tout ça, ce sont des films qui traitent de ça. De l'amitié, les couples entre eux, les histoires, voilà. Avec de l'émotion, avec de la comédie, avec tout ce genre. Là je suis parti pour essayer de traiter un sujet un peu... C'est un mec qui part de Paris, qui a 45 ans, puis qui a un peu raté sa vie à Paris. Et il repart dans son village natal. Et il retrouve un peu tous ses potes qui n'ont pas bougé quoi. Et la thématique c'est un peu les mecs qui se perçoitent qu'ils sont heureux, mais qui ne sont pas très heureux. Des mecs qui ont... À 20 ans, on s'est tous dit on va tout casser. Puis à 45, 50, on se rend compte qu'on n'a pas cassé grand chose quoi. Faites attention, ça risque de mettre le bourdon à pas mal de personnes ça. Ouais, mais... Enfin, c'est... Ce que j'aime dans l'écriture, c'est d'essayer de toucher les gens. Et sur ce qu'ils vivent et ce qu'on vit tous, on est tous... Personne aujourd'hui peut dire je suis heureux quoi, ça n'existe pas. Au fond de lui-même. Il peut mentir, mais au fond de lui-même il sait. Alors je vous pose la question, vous êtes heureux ? Non, pas forcément. Presque ? Non, moi je suis heureux de vivre déjà. Je suis heureux d'être heureux quand je suis heureux et de ne pas être heureux quand je ne suis pas heureux parce que ça me permet de comprendre plein de choses parce que quand on n'est pas heureux, on... Déjà, vous savez, quand on n'est pas heureux, on écrit mieux. Quand on est heureux, on n'écrit pas. Parce qu'on n'a rien à écrire quand on est heureux. On n'écrit jamais sur les trains qui arrivent à l'heure. Ça n'existe pas. On écrit toujours sur les trains qui arrivent en retard. Donc c'est un peu ça quoi. Alors vous êtes très procte avec Fabien Teniente, vous le disiez tout à l'heure, qui est un habitué de Val d'Isère, qui adore Val d'Isère. Est-ce que ça ne vous donnerait pas un jour envie de venir tourner ici à Val d'Isère en tant que réalisateur, pourquoi pas, ou alors avec Fabien ? Oui, bien sûr. En plus, passer deux mois de tournage dans un lieu comme ça, ça doit être le rêve. Après, bon, comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu les bronzés. Et le mec qui va s'attaquer aux bronzés, il est fort. Après, il y a eu un autre film que j'ai bien aimé aussi, c'est Les Marmottes d'Eli Choraki. Et c'était vachement bien aussi. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un thème qui ne soit pas forcément... Si on commence à taper genre la comédie à la neige, les bronzés, ils ont tellement fait fort qu'il faudrait attendre encore une génération pour que les gamins qui naissent aujourd'hui n'aient jamais vu les bronzés pour leur donner quelque chose. Mais sinon, j'ai peur quand même qu'on soit un peu à la ramasse. Ouais. On s'attaque à une montagne. Ce qu'elle va dire. Val d'Isère est possible. Merci. Pas de problème.